J'aimais bien la tribune des joueurs. Là, je me rappellerais, je regardais pas mal de matchs. Comme j'habitais à Paris, par la suite, même si moi je perdais plus tôt, j'ai resté voir les finales masculines et féminines. J'adorais voir tout ça. Je me rappelle d'un grand match, celui de McEnroe contre Lendl. Le match entre Borg et Pecci. Un match en 4-7 qui était assez intéressant, le match d'Ari Lecomte contre Willander. Le match de Yannick en 4-23, donc j'ai regardé tous ces matchs dans la tribune des joueurs. Mon histoire est assez drôle parce que c'est pas moi ou mes parents qui avons choisi le tennis, mais je dirais que le tennis m'a choisi moi. Mon père en fait était joueur de football professionnel. J'adorais jouer au foot moi-même, dans la rue, avec les garçons. Et un jour, il y a un monsieur qui me tape sur l'épaule. En me voyant jouer avec tous ces jeunes dans la rue, dans la ville où j'étais née, en Transylvanie. Et il me demande, toi, tu ne veux pas venir jouer au tennis ? J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Il me dit, viens au club à 9h du matin, demain matin. J'étais en période de vacances scolaires d'été. Et il m'amène au mur, il me donne une raquette avec des cordes un peu cassées, en bois bien sûr, une raquette en bois toute petite. Et il me dit, tape au mur. Donc j'ai tapé au mur et probablement que j'étais assez à droite, puisqu'il me dit, viens, viens tous les jours à partir de demain. Les cours étaient en terre battue. À Roumanie, pendant l'hiver, c'était très dur de s'entraîner, parce qu'on avait un seul cours couvert en terre battue qui n'appartenait pas au club. Petit à petit, j'ai commencé à passer des heures, un peu plus, sur le cours de tennis. Je suis devenue championne de Roumanie à l'âge de deux ans. Et à l'âge de 17 ans, j'étais championne de Roumanie senior. J'étais avec Mariana Simionescu et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait avoir le visa des sorties. Et c'était un stress énorme, parce que parfois, on ne savait pas jusqu'à la veille si on pouvait partir ou pas. Je crois que l'ouverture s'est faite grâce au fait qu'il y avait Elie Nastas qui était numéro un mondial, qu'il y avait Elie Ayonne qui avait fait quelques finales des Coupes d'Élise. Et nous, on commençait à arriver derrière avec un certain potentiel. Et donc, je suis arrivée à Roland-Garros, je me rappellerai toujours. La première personne que j'ai vue, c'était Elie Nastas, qui était en train de discuter avec une chie. Et Elie et Yann Syriac sont occupés de nous. Ils étaient formidables, je ne vais jamais oublier leur amitié. Il est très faible, le service. Regardez ce plus droit fulgurant de la roue naine. Ils tapent dans la balle. Avec une volonté et une force, on retrouve chez les hommes. Pour moi, c'était Roland-Garros. Effectivement, j'ai rêvé de ça. Et j'ai réussi à le faire en 78, en jouant vraiment en très, très bon tennis. En prenant confiance match par match, j'ai failli perdre un quart de finale contre Fiorella Bonicelli. Elle me faisait amorti sur amorti à 4-2, 15-40, je ne sais pas, j'ai réagi. Et après ce match extrêmement difficile, où je me suis vu perdre, je suis devenue survivante. Je me rappelle que Patrice Dominguez utilisait cette expression dans ses commentaires. Effectivement, les survivances deviennent très dangereuses. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, parce qu'après, dans les deux matchs suivants, j'ai volé sur le cours, je courais partout, j'ai rattrapé toutes les balles. Mon coup de droit marchait, voilà. Et avant de jouer mon simple, j'avais gagné avec Mima Jozovic le double. Ça aussi m'a relâchée en quelque sorte, puisque c'était un titre. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, je veux tout donner de main contre Mima, qui était aussi une très, très bonne amie, partenaire de double, mais je ne l'avais jamais battue avant. Ce qui m'a donné une poussée extraordinaire, ça a été le public français. Applaudissements Quand je suis rentrée sur le cours pour cette finale, j'ai ressenti une chaleur et une sorte d'admiration par rapport à mon style de jeu. Et les applaudissements du public parisien, très sincères et très fortes, qui m'ont étonnée et qui, en même temps, m'ont vraiment donné des ailes. Applaudissements J'ai bien commencé le match, Mima un peu moins bien. Peut-être que c'est elle qui a ressenti plus la pression, parce qu'elle m'avait toujours battue dans le passé. Et pour moi, tout passait et le public continuait à être enthousiaste et applaudir. C'est vrai que j'avais un tennis d'attaque. J'étais pas une joueuse qui restait à renvoyer la balle des heures. Moi, j'étais une attaquante, j'avais un grand coup droit. J'étais une athlète naturelle. J'étais assez rapide. Et je pense que lorsque j'arrivais à produire mon meilleur tennis, j'avais un tennis assez spectaculaire, avec toute la modestie. Et donc, je crois que j'étais appréciée par ce public et je suis allée jusqu'au bout. Et je crois que c'était la première année que la finale Sénumine a été transmise en direct à Roland-Garros. Grâce à ça, le lendemain, j'ai eu une reconnaissance. Les gens me connaissaient, me saluaient dans la rue, me saluaient dans les restaurants. Et bon, je me suis sentie très bien en France. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai décidé de vivre en France à un moment donné. En 1978, j'ai vu un bossu tous les jours. Chez nous, c'est une superstition. Pareil que si tu vois un bossu, ça porte chance. Donc, j'ai tombé sur lui. Ça, ça a joué. Ça m'a aidée, je crois psychologiquement, à croire aussi à un destin. Je me rappelle qu'il y a eu un jeu, je ne le voyais pas du tout. À l'époque, on n'avait pas autant de monde dans les gradants, c'est sûr. Donc, je l'ai cherché et je l'ai cherché jusqu'à ce que je le trouvais. Et là, j'étais tranquille. Quand j'ai gagné Roland-Garros en 1978, je n'avais pas un entraîneur personnel. J'étais là qu'avec mes parents. Et à ce moment-là, j'ai voulu devenir encore plus professionnelle. Parce que jusqu'alors, je n'étais pas aussi professionnelle que ça. J'avoue que je faisais la fête. Pas autant que Yannick Noam ou Vitas Geroulitis. Mais j'aimais sortir, j'aimais faire un peu la fête, j'aimais rencontrer des gens. En 1976, j'étais en demi-finale ici à Roland-Garros. Et la veille, je suis allée à Moulin Rouge pour la fête des joueurs. Ma mère me priait de ne pas aller. Et moi, je n'ai pas résisté de ne pas y aller. Et je suis allée et je me suis couché très tard. Au service, la Britannique Sue Barker, 20 ans. Et le lendemain, quand j'ai joué ma demi-finale contre Sue Barker, qui était une excellente joueuse et qui a gagné le titre par la suite, j'ai gagné le premier set et ensuite j'ai perdu 6-0 au troisième. Donc ça dit beaucoup. En 1980, j'avais été en finale à Hambourg. Et j'étais en finale à Rome, mais ça se jouait à Perugia. Et j'ai perdu en finale contre Tlicev. Après avoir mené en 7, je me disais qu'à Roland-Garros, je pouvais réussir quelque chose. Internationaux de France, 1980, finale Saint-Predame. Opposons. Opposons Madame Christopher Floyd, Etats-Unis. Applaudissements. 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 Mademoiselle Virginia Dichy Omani. Applaudissements. J'ai eu la malchance de tomber malade. J'ai eu un virus qui m'a écrasée. J'ai vu les médecins ici à Roland-Garros. Et ce virus me donnait une fatigue, mais une fatigue que je me tenais debout à peine. Mais j'ai réussi quand même à arriver en finale en battant de deux très bonnes joueuses. J'ai battu Wendy Thurmel en quart de finale. Et d'ailleurs Frontwalt, qui étaient deux joueuses de top 10. Navratilova n'a pas participé. Donc je suis en finale contre Chris Evert à nouveau. J'ai deux jours de repos quand même entre la demi-finale et la finale. Et j'avais espéré me récupérer et me sentir un peu mieux. Bon c'est vrai que je me sentais un peu mieux qu'un quart et un demi-finale, mais toujours pas complètement bien. En plus, pour moi c'était une légende Chris Evert et j'avais trop de respect pour elle. Elle me dominait psychologiquement et ténistiquement. Elle avait un tennis qui était difficile pour moi. Moi j'attaquais, j'attaquais, j'attaquais et elle renvoyait, renvoyait, renvoyait. Et finalement je finissais par faire la faute. Et elle réussissait avec son style de jeu et avec sa personnalité très forte à me dominer psychologiquement. Quand je voulais vraiment produire mon meilleur tennis, je parais aussi. J'ai eu une inhibition totale, je voulais trop. J'étais pas dans mes moyens physiques total non plus. Et l'inhibition a fait que j'ai perdu ce zéro le premier set. C'est-à-dire pour moi, totalement inexplicable et presque une honte. Et j'arrive à réussir un peu mieux vers la fin du deuxième set. J'arrive à avoir de meilleures sensations et de me libérer. Mais c'était trop tard. C'est parti, ça va faire, je vais me tomber, c'est parti! Je t'aime pas être systémique. C'est pour ça que j'ai toujours dit à la WTA et aux organisateurs que ça serait tellement mieux pour les femmes de jouer des finales en 5-7. Parce que tu as le temps, psychologiquement, tu as le temps de revenir dans ton match. Sous-titrage ST' 501